Bonjour à tous les auditeurs de Zucan News, Marion Le Troquer et Marie Ojoro. Nous sommes toutes les deux naturopathes, kinésiologues, coach de guérison, conférencières et nous sommes également formatrices en technique de kinésiologie. Je suis écrivain et je suis kinésithérapeute et magnétiseuse. Cette rubrique vous est offerte par la méthode d'autoguerison. Et aujourd'hui nous allons parler des ondes dans notre quotidien. Alors il faut déjà distinguer les appareils qui émettent des ondes et les appareils qui ne font que réceptionner. Il faut également comprendre que ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas ou qu'on ne voit pas les effets immédiats sur notre corps que nous sommes en sécurité et en santé au quotidien en les utilisant. A l'inverse, il ne faut pas aussi croire que parce que nous sommes bombardés d'ondes toute la journée que nous devons ne plus y prêter attention et penser que dans tous les cas c'est trop tard. Non. Les ondes quotidiennes les plus dangereuses sont les ondes wifi, les téléphones sans fil à la maison et les téléphones portables. Alors il faut bien tout d'abord connaître les précautions à prendre pour pouvoir bénéficier de tous ces progrès tout en gardant une bonne santé au quotidien. La première des choses, ça va être enlever ce qui n'est pas forcément utile, à savoir les téléphones sans fil qui sont à la maison et qui vous bombardent d'ondes sur 25 mètres autour de vous, au-dessus de vous et en dessous de vous si vous êtes en immeuble. Il va falloir commencer par les remplacer par un téléphone filaire. Au niveau du téléphone portable, donc déjà évitez de le porter sur vous. Vous allez également devoir l'éteindre ou le mettre en mode avion, tout simplement la nuit. En ce qui concerne son utilisation, ne le portez pas à votre oreille quand vous êtes en communication car il augmente la température du cerveau et détruit la barrière hémato-encéphalique. Et une information de taille très peu connue, c'est que lorsque vous êtes isolé du sol par des pneus, vous êtes tout simplement dans une cage de Faraday. C'est-à-dire quand vous êtes en voiture ou dans un transport en commun, c'est vous qui servez d'antenne. Et si vous avez des enfants avec vous, c'est pire parce que c'est eux qui servent d'antenne. Enfin, en ce qui concerne, je dirais, et le téléphone portable et les ordinateurs portables, enlevez-les des genoux de vos enfants. Enlevez-les des vôtres, bien sûr, mais également de vos enfants parce qu'ils sont beaucoup plus susceptibles d'être touchés par les ondes. D'une manière générale. Enfin, ne restez pas en connexion Internet sur votre téléphone portable car la toxicité du 4G est multipliée par 20 par rapport au Wi-Fi. Et oui, il est toujours nécessaire de tenir compte de notre santé dans les moindres petits gestes du quotidien. Et c'est pour ça que nous vous y aidons par nos conseils donnés lors de nos consultations de kinésio-énergétique. Et alors, n'hésitez pas à l'occasion, quand vous venez nous voir, de nous demander de protéger votre portable parce que c'est vraiment quelque chose que nous savons faire et qui va vraiment vous aider. Vous pouvez me contacter, Marie Augereau, au 06 90 24 97 87. Et Marion Le Troquer au 06 90 24 61 87. On vous dit à très bientôt !